Mais tu vois pas comment il tourne autour de Mélanie, l'autre ? Je voudrais que tu deviennes ma femme. L'autre, comme tu dis, s'appelle Anthony et Mélanie en est folle amoureuse. C'est une crapule, ce type. C'est vous qui lui faites du mal à force de lui mentir. En fait, vous vouliez pas qu'on sache que vous étiez intime avec ma grand-mère ? Il y avait rien entre Mérienne et moi. Alors j'ai une question, qui est mon grand-père ? Bon, je suis pas ton grand-père, un point, c'est tout. Tout va trop vite pour moi. Ma grand-mère était Kaby, le Prolan est peut-être mon grand-père. Je dois savoir qui je suis avant de m'engager avec toi, tu comprends ? Alors j'attendrai. Jean-Baptiste, mes copains m'appellent Jibé. Dis-moi, t'as pas l'intention de qu'on va ici ? Je peux pas vivre sans Charlotte. Mais qu'est-ce qu'il m'a pris de coucher avec ce cinglé, je te jure ? Quand il aura fini sa crise, il prendra sa tonte et il ira voir ailleurs. Maintenant qu'il m'a retrouvée, il va plus me lâcher. Tu lui en veux ? Elle était loin, elle a eu un coup de folie, mais pour elle, c'était une histoire sans lendemain, il m'a donné sa parole. T'es drôlement zen, non ? C'est quelqu'un de bien, ton père, très digne dans la douleur. Il a voulu la guerre, il l'a ! Et il dort où, maintenant qu'il n'a plus de sang ? Mais Vincent, tu te fous de moi ! Mais pas du tout ! On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend la main pour elle La vie est plus belle Il se passe quelque chose de fort entre nous, non ? Pardon ? M'avoir hébergé cette nuit alors que Charlotte est peut-être en train de vous quitter pour moi, Peu d'hommes auraient eu cette grandeur d'âme Désolé de te décevoir, c'était pas de la grandeur d'âme, c'était de la pitié J'ai lu l'initiation à la psychanalyse de Freud Vous dites ça parce que vous avez peur de paraître faible Écoute, je t'ai hébergé parce que tu m'as fait de la peine hier soir Pourquoi ? Je suis très bien moi, je suis pas malheureux Je suis à côté de la femme que j'aime Arrête ton numéro Pourquoi tu t'accroches à Charlotte ? Parce que t'es seul Mais ils sont où tes parents, ta famille ? Tu quittes New York sur un coup de tête et ça n'inquiète personne Depuis que t'es arrivé, j'ai pas entendu ton téléphone sonner une seule fois Et je me suis libéré des contraintes familiales Et tes parents ont accepté ça ? Mes parents sont ravis que je vole de mes propres ailes Ils ont d'autres préoccupations que moi, beaucoup plus importantes Ils font quoi ? Ils travaillent aux Nations Unies, ils s'occupent de la paix dans le monde Enfin, plus souvent de la guerre Et tes fiches uniques ? Je suis unique On parle, là Alors, laisse tomber tes idées toutes faites Et essaie de regarder la réalité en face La réalité ? A 5 ans, quand on voit ses parents une heure par semaine, on aime pas la réalité Bon, j'y vais moi Si tu veux, tu peux utiliser la douche, il y a des serviettes propres sur les étagères Merci Charlotte dort toujours ? Non Elle a dormi à l'atelier, elle était pas d'accord pour que tu restes ici Je peux comprendre ça Ah bon ? Oui, mais sachant sous le même toit qu'elle, après ce qui s'est passé entre nous Il ne s'est rien passé entre vous Je sais ce que c'est un coup de canif dans le contrat, j'en ai donné souvent Même avec Charlotte ? Même avec Charlotte Et j'en suis pas fier Et je peux te dire une chose, dès que c'est fait, on a qu'une envie Oublie Moi, on m'oublie pas Bonjour Bonjour Je voulais m'excuser de t'avoir laissé sale avec Jean-Baptiste Ça a pas été trop horrible ? Il a dormi dans le canapé Si, au fond, c'est juste un pauvre gamin complètement paumé T'attention à pas avoir trop pitié de lui quand même Ouais Il finira par comprendre que ça n'a pas de sens Il se trouvera une héroïne romantique, consentante Et il sortira de nos vies, tu verras Eh, bonne idée, excellent le processus Si on lui présentait Johanna, ça pourrait marcher, non ? T'arrêtes de t'occuper de lui, tu t'occupes un peu de moi, non ? Ouais Toi, moi, je veux m'embrasser comme ça, moi ? Parce que je ne t'aime pas J'arrête pas de te le dire mais tu veux rien entendre Bonjour Salut Je comptais vous voir au Select, mais vous êtes partis à moi, moi. Même quand je suis de repos, je n'arrive plus à faire la grasse mat. Question d'âge, sans doute. Tu voulais me voir pourquoi ? À propos de Mélanie. Elle a des problèmes ? Non, mais elle sort avec un type, là. Personne ne le connaît, Omistral. Eh ben, Omistral, on connaît pas la terre entière. Elle n'est pas pour autant que plein d'assassins. Ça n'empêche que je le sens pas. Laisse tomber, Malik. Après, je suis jaloux. Bah ouais. Est-ce que tu savais le nombre de dénonciations qu'on reçoit pendant les procédures de divorce ? Je ne suis pas comme ça. Tu peux faire appel à un détective privé, mais nous, on n'est pas là pour ça. Ok ? C'est sérieux, je vous jure. Même Roland, il pense qu'il est louche, ce mec. Bah, apparemment, Roland, il n'est pas net non plus dans cette histoire. Il ferait mieux nous dire ce qu'il sait avant de balancer sur les autres. Écoutez, le vieux Larocque repère Mélanie. Comme par hasard, son ouvre en tombe amoureux. Attendez, il faut avouer que ce n'est pas banal, quand même. Les histoires d'amour, ce n'est jamais banal. Ça ne suffit pas d'avoir une enquête, ton truc. Je ne vous demande pas d'avoir une enquête. Juste de trouver quelques renseignements sur cet Anthony Larocque. Bon, j'ai un vieux pote au RG qui pourra sans doute me donner des informations. Mais j'aimerais savoir un truc avant. Quoi ? Tu cherches à frapper ton cœur avec un coup de poignet ou c'est celui de Mélanie que tu vises ? Je ne vous mens pas. Si ce mec n'a rien à se reprocher, il ne te restera plus qu'à envoyer des félicitations, jeune marié. Je sais, je sais. Et si c'est un salaud ? C'est Mélanie qui va ramasser la petite cuillère. Alors, tu préfères quoi au fond ? Tu préfères qu'elle soit heureuse, c'est tout. Prends pas pour un con. Si tu voulais vraiment que ton rival soit un mec bien, tu ne chercherais pas à te renseigner sur lui, hein ? Le clé petit, t'as pas empêché de dormir ? Au contraire, ça va verser. Ah, moi, je crois que je ne pourrais plus jamais lui dire ailleurs que sur un bateau. On se sent protégés, en sécurité. C'est un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pour être comme ça toutes les nuits, il suffirait que tu viennes t'installer ici, avec moi. Tu veux qu'on emménage ensemble ? Oui, bon, ça va, je sais, c'est tout petit. Mais un bon capitaine ne quitte jamais son navire, mademoiselle. C'est la première fois qu'un garçon me demande d'habiter avec lui. Et tu veux pas ? C'est pas si simple. Bien sûr que si. Tu fous quelques affaires dans un sac à dos et puis t'embarques. Cap sur une nouvelle vie. Réveille au son des drisses qui frappent sur les mâts. Je ne porterai pas de te perdre, mais... J'avoue que... Tes malaises, tous tes vertiges, là, ça... Ça m'angoisse un peu, tout ça. T'as peur que j'essaie de me jeter encore par la fenêtre ? Comme ma mère ? Au pire, ici, tu t'en sortirais avec un gros plouf et une énorme bronchide. Non, c'est surtout que... J'ai envie de t'avoir près de moi. J'ai envie de partager ta vie. C'est un peu tôt. Non, mais t'as raison, on va rien précipiter. Mais bon, ça nous empêche pas de faire un essai, quand même. Un essai ? Ben oui, tu viens passer huit jours. C'est pas une éternité, ça. Puis pour la suite, ben... Tu décideras. D'accord ? Myrtha ? J'ai quelque chose à vous demander. Vous savez, l'assistante sociale qui suit notre dossier pour l'adoption du bébé ? Elle fait une enquête de moralité. Alors, elle pourrait vouloir s'adresser à mon employeur et venir vous voir. J'ai rien à lui dire. Très bien, ça t'évitera de donner ton avis. Mais non, voyons, si vous l'édite rien, elle va penser qu'on lui cache quelque chose. Oh, quelle drôle d'idée. C'est pas le cas, bien sûr. Tout le monde est d'accord pour jouer le jeu au Mistral ? Ce n'est pas un jeu. Myrtha ! On vous demande de mentir que sur un point, d'accord ? Vous parlez d'un seul papa et pas de deux papas. Un petit point. En ton âme et conscience, tu penses qu'Emmanuel, Thomas et Nicolas ne seraient pas de bons parents ? Si, mais pas comme ça. Emmanuel peut très bien rencontrer un charmant garçon qui l'épousera, qui adoptera avec elle un enfant qu'ils élèveront ensemble sans qu'il soit balotté d'un appartement à un autre. Chaque fois que tu t'es mêlée, des affaires des autres, on a vu comment ça s'est terminé. Décidément, rien ne te sert de leçon. Mais justement, pour une fois, je ne me mêle de rien. Vous pourrez vous rassurer, non ? Mais s'il vous plaît, Myrtha, on vous demande pas d'être d'accord avec nous. On vous demande juste d'essayer... Oui, de garder mon opinion pour moi. Ça va, j'ai compris. Faites en sorte qu'on ne me demande pas mon avis. Parce que je ne mentirai pas pour vous être agréable. C'est juste un essier, mais... Ça fait drôle de me dire que je vais habiter avec quelqu'un. Tout va bien se passer, puisque vous vous aimez. Tout le monde dit que ça tue l'amour quand on tombe sur des chaussettes sales et tout. Évidemment, quand on tombe sur des chaussettes sales. Toi, tu vas tomber sur les siennes, lui, sur les tiènes. Un partout, la balle au centre, c'est ça, vieux le bras deux. Je me rappelle que toi, t'as vachement hésité avant d'emménager avec Nico. Eh bien, j'avais tort. Vivre à deux quand on s'aime, c'est le nirvana. Tu as bien fait d'accepter, alors ? Oui. Je suis prêt à te parier qu'en huit jours, tu ne vas pas tomber sur une chaussette sale. On fait toujours des efforts au début. Tu viendras prendre un verre ? Je te présenterai Anthony et je te ferai faire le tour du propriétaire. Du propriétaire à laisser. Je ne vous propose pas de vous joindre à nous, parce que je suppose que vous serez trop occupés à faire la gueule. Ah ben, de toute façon, je n'ai pas les pieds marins. Sauf pour la pêche, c'est bizarre. Tu viendras avec Nico et Emmanuel ? Bien sûr. Enfin, j'espère. Tu crois qu'ils ne voudront pas ? Si, mais... Sauf si la rencontre avec l'assistante sociale vire au cauchemar. Il n'y a pas de raison de que tout le quartier vous soutienne. Presque tout le quartier. Salut, tonton ! Salut, nouvelle cousine ! Bonjour, Anna ! C'est ce que tout le monde dit, alors je m'adapte. Tiens, en parlant de famille, j'ai pensé à un truc qui m'a tracassée toute la nuit. À quoi ? Bah si, Mélanie, c'est ma cousine. Papa, c'est son oncle. François, mon frère ? Bah oui, toi aussi d'ailleurs, mais tu n'oses pas de coucher avec Mélanie. Et vous, vous avez laissé faire ça sans rien dire. Quoi ? Voilà où ça mène, les mensonges et les silences. Les trucs super malsains. Mais moi, j'ai géré... Oh, et puis merde, à la fin ! Ça va ? Tu viens, je t'offre un café au Mistral. Pas le temps, je dois terminer un truc avant de partir. Hein ? Tu t'en vas, finalement ? Moi, je me suis assez ridiculisé comme ça, tu crois pas ? C'est pas ridicule d'être amoureux ? Même si tes méthodes sont peu habituelles. Je me suis raconté des histoires. Charlotte ne m'aime pas, elle aime Vincent. C'est pas faux de te l'avoir dit. Je crois même qu'ils sont très heureux ensemble. C'est triste. Ah, c'est triste qu'ils soient heureux ? Pour moi, oui. Je suis pas stupide, mais je sais que j'arriverai jamais à la séduire. C'est mieux comme ça. Tu vas pouvoir vivre quelque chose de plus rationnel, on va dire. Je suis grotesque avec mes sentiments chevaleresques et mes grandes phrases. C'est ça. Non seulement elle m'aime pas, mais en plus elle me prouve débile. Non. Je suis sûre qu'elle t'aime bien, dans le fond. Elle m'aimerait encore mieux quand je serai sorti de sa vie. Tu pourrais lui donner cette lettre. Pourquoi tu lui donnes pas toi-même ? Je pourrais pas supporter son regard une dernière fois. Ce matin, j'ai vu de la pitié dans ses yeux. C'était terrible. Tu vas vers quoi, là ? Je vais aller au bord de la mer et je vais penser à Charlotte une dernière fois. Tu connais sa plage préférée ? Euh... Le Prado. Le Prado ? C'est où, ça ? Elle va arriver, là ? Je pète de trouille. Mais dis-toi qu'on a un vrai avantage. On se connaît depuis longtemps, je connais vraiment tes parents, tu connais vraiment les miens et on est vraiment mariés. Oui, d'accord, mais on s'est pas vus pendant des années. Tiens, l'été dernier, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait ? T'étais à Cadaquès avec Béatrice. Vrai ou pas ? Ouais, mais ça, c'est facile comme question, j'y vais chaque été, alors ? Mais tu vois, on se connaît très bien. On a plein de souvenirs en commun, c'est de ça qu'il faut parler. Nico, on se rend pas. Bonjour. Bonjour. Entrez. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez vous installer ensemble, c'est pas un peu rapide, ça ? Mais c'est juste à laisser, j'ai pas encore dit oui définitivement. D'accord, mais ça ne saurait tarder. Je suis désolée. Je pensais pas que t'allais le prendre comme ça. Ma foi. Moi, tu veux que je le prenne, moi ? Ben, je sais pas. C'est toi qui me disais que tous les deux, c'était pas fait pour durer et qu'on se connaissait trop. C'est vrai, c'est vrai. J'ai dit ça. Puis, c'est la première fois qu'on me demande en mariage. Et alors ? T'es pas obligée d'accepter, tu le connais à peine, ce type. C'est vrai. Mais je me sens bien avec lui. Avec moi, tu te sentais pas bien. Si. Mais tu m'as pas demandé en mariage, toi. Je te souhaite bonne chance et beaucoup de bonheur, Mélanie. C'est vrai ? Vrai de vrai. Vite ta vie jusqu'au bout avec Anthony. De toute façon, tous les deux, maintenant, c'est du passé. On redevient comme frère et soeur, alors ? Evidemment. Et viens là. Je suis content pour toi. Petite soeur. Ce n'est pas très grand, ici. Ah oui, mais on va déménager, c'est prévu. Pour l'instant, on économise des sous pour l'arrivée du bébé. À votre âge, se dire qu'on n'aura jamais d'enfant à soi, c'est difficile, n'est-ce pas ? Oui, mais on a repris le dessus quand on a sérieusement décidé d'adopter. Oui, ça, c'est vrai. C'est devenu pour nous la même chose que d'en avoir un à nous. Donc, vous avez fait le deuil d'un enfant biologique. On n'a pas vraiment eu le choix. Voyez-vous, certaines femmes n'acceptent jamais cette idée. Et elles reportent leur frustration sur l'enfant adopté. Ah, mais ce ne sera pas notre cas à nous, hein ? Non, on veut cet enfant pour ce qu'il sera et pas pour ce qu'il aurait pu être. Oui. Et votre couple ? Vous le pensez assez solide pour l'accueillir ? Comment ça ? Depuis votre mariage, jamais de séparation, même passagère. Ah non. Jamais de crise grave. Non, 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 des disputes comme tout le monde. Oui, on ne s'est jamais séparés une seule seconde. On ne pourrait pas vivre l'un sans l'autre, chérie. Bon. Eh bien, je vais vous donner ce dossier à remplir. C'est tout ? Pour vous, oui. Mais il serait bon que je rencontre vos employeurs. Vous travaillez dans le petit hôtel d'à côté, c'est ça ? Oui, oui, au Select. Mais ma patronne est absente pour la journée, malheureusement. Ah, c'est ennuyeux. Et de votre côté, vous êtes fonctionnaire de police. Ah ça, c'est un bon point, hein ? La sécurité de l'emploi. Ah oui, financièrement, oui, mais c'est un métier à risque. Ah mais c'est pas aussi terrible qu'on imagine, hein ? Mon supérieur qui a plusieurs années de service, et qui est toujours vivant. Il faudra vous le confirmer. Eh bien, je le rencontrerai avec plaisir. Où est-ce que je peux le trouver ? En face aussi, au Select. Et puis il est de repos aujourd'hui, donc vous pouvez le rencontrer. Ah bon ? Ah mais très bien. Eh bien, alors j'y vais. Je vous accompagne. Au revoir. Ça va ? Ça fait pas trop stricte ? Non, juste ce qu'il faut. T'es sûre que c'est avec un homme que t'as rendez-vous ? Bah oui, pourquoi ? Sinon, je t'aurais demandé d'aller te changer. T'es trop beau dans ce costume. Ce qu'on me demande, c'est surtout d'être efficace. Bah arrête d'angoisser, tu vas l'avoir ce boulot. Mais oui, t'es le meilleur. Bonjour. Salut Juliette. Tenez, c'est pour vous. Une lettre d'adieu de Jean-Baptiste. Bah fais pas sa tête, puisqu'on te dit que c'est une lettre d'adieu. Ouais, champagne. Bon, je vous fais le résumé. Il dit qu'il m'aimera toujours, mais qu'il préfère s'effacer devant l'évidence de notre amour. Bah qu'il continue à t'aimer de l'autre côté de l'Atlantique et tout ira pour le mieux. Oh merde, c'était trop beau. Quoi ? Ni la fin. Mon amour, je t'ai voué ma vie, je te dédie ma mort. Adieu, sois heureuse. Mais il est dingue. Mais il va quand même pas se tuer cet imbécile. Bah il en est capable. Tu crois qu'il irait jusque là ? Il allait pas fort tout à l'heure. Faut le retrouver, et vite. Il m'a demandé quelle était votre plage préférée, j'en savais rien, alors j'ai dit le Prado au pif. Il va se noyer. Bah on y va. Non, toi tu vas à ton rendez-vous, moi j'y vais. Non, arrête. S'il faut le tirer de l'autre, tu t'en sortiras pas toute seule. Oui, surtout qu'il est capable de vouloir mourir avec toi. Oui, t'as raison. Ouais, viens, allez. C'est important dans notre métier de pouvoir compter sur le sang-froid de ses collègues. J'imagine. Nicolas, c'est un homme posé, réfléchi, tout le contraire d'un irresponsable. Ah, vous écoutez, il a toutes les qualités. Il est pourtant encore très jeune. Là, j'ai rien à voir là. Non, j'ai jamais eu un coéquipier aussi solide. Donc, je résume. Solide, courageux, intègre, incorruptible, travailleur. Humain. Formidable. Et généreux aussi. Ah, vous les connaissez bien. Depuis qu'ils sont arrivés. Je les ai même aidés à emménager. Moi qui suis la doyenne du mistral, je peux vous dire que j'ai rarement rencontré des gens aussi courageux que les petits parels. Eh bien, moi qui ai fait beaucoup d'enquêtes de moralité, celle-là est quasiment exemplaire. Puis vous avez vu, commissaire ? Ça fait plaisir à voir. C'est tellement injuste ce qui leur arrive. Bonjour. Bonjour. Est-ce que par hasard, vous seriez l'employeur de Mme Barrel ? Oui. Mette Torres. Enchantée. Je fais une enquête de voisinage sur les Barrel en vue d'une éventuelle adoption. Vous auriez quelques minutes ? Oui. Suivez-moi. Merci. C'est bien la peine qu'on se décarcasse. Jean-Baptiste ! Arrête ! Non, fais pas ça ! Reviens, s'il te plaît ! Arrête tes conneries ! Vincent. Vite. Il est en train de se noyer, regarde. Vas-y. Merde. Il est où ? Alors ? Mais je comprends vraiment. Mais si elle lui avait tout dit, l'assistance sociale aurait hurlé, non ? Excusez-nous, c'était un peu long. Mme Torres me faisait la liste de tous vos défauts. Ah ! Il y en a tant que ça ? Ni plus ni moins que pour tout le monde. Mais ça m'a rassurée. Ah bon ? Ben oui. Voyez-vous, quand je fais une enquête de voisinage et qu'on me décrit des gens absolument parfaits, j'ai toujours tendance à me méfier. Ah ben c'est sûr, je suis pas parfaite, hein. Je suis gaffeuse, bordélique et puis j'ai un tempérament légèrement soupolé. Oui, c'est ce que m'a laissé entendre, Mme Torres. T'es bien placée pour parler du caractère des autres, toi. C'est une chance pour vous que je l'ai rencontrée. Les témoignages précédents ressemblaient tous à des textes appris par cœur. Ah ben oui, on avait prévenu les gens, alors. Forcément, comme ils nous aiment bien. Ben oui, mais c'est toujours pareil. Sauf que nous, on sait quand les gens en rajoutent. Et on en tient compte. Et donc ? Ben ne vous inquiétez pas trop. Votre mari vous semblait avoir toutes les qualités requises pour faire de bons parents. Ah, merci. Merci beaucoup. Bien, je vous donne des nouvelles très vite. D'accord. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Myrta, vous avez rien dit ? Vous croyez que je suis pas si méchante que ça ? Oh, Myrta. Vous allez être la grand-mère d'adoption la plus terrible tip-top de la Terre du monde entier. Allez, zou, putain, les chambres. Oui, d'accord. Donc y'a pas trop. Tiens-toi. Ça va aller ? Je suis sûrement en train de choper une crève carabinée. Sans compter que mon pantalon est foutu. On va rentrer. Je t'en coulis un bain bien chaud. Je te ferai du thé, mon amour. Pour l'été, c'est d'accord, mais je veux plus entendre parler de bain pour au moins six mois. Vincent, merci d'être venu me chercher. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. Je crois pas, non. La plupart des gens seraient contentés d'appeler les flics ou les pompiers. C'est bon, n'en parlons plus. Mais je vous dois la vie. N'exagérons rien, tu pouvais très bien regagner la plage tout seul. Sauf que j'en avais pas envie. J'étais bien, je me laissais couler. C'est vous qui m'avez tiré vers la vie. C'était comme une seconde naissance. Bon, allez, on y va. Je vous prouverai ma reconnaissance. C'est vraiment pas la peine, je t'assure. Ah non, je suis pas du genre à oublier ça. On aura le temps qu'il faudra, mais je vous rembourserai au centuple. T'as trouvé assez de place pour tes affaires ? Ouais, j'en ai mis un peu partout. Y'a pas beaucoup de placards, hein ? Ah, c'est clair. Écoute, si ça te plaît qu'on décide de continuer à habiter ensemble, on achètera un plus gros bateau. Pourquoi pas ? Tiens, les voilà. Bon, ben voilà. Donc, Anthony, Emmanuel, Thomas, Nicolas. Joli bateau. Merci. Alors, comment ça s'est passé ? Champagne. Oh, c'est vraiment un bébé. Oh non, non, mais Danny, ne pleure pas, parce que moi, je vais pleurer, sinon. Moi, pareil, on va avoir l'air de trois couillons à verser notre larme. Attendez, vous déconnez, là ? J'aimerais bien, mais t'avais vu juste. Anthony Larocque est une belle ordure. Merde ! Il a même pris six mois avec sursis pour avoir agressé un chauffeur de bus maghrébin. Truc gratuit. Il a foncé sur le mec sans aucune raison et lui a fait les huit jours d'hosto. La connerie raciste dans toute sa splendeur. C'était quand, ça ? Il était encore à la fac à Aix. Il avait fondé un groupuscule d'extrême droite ultra-raciste qui prenait la pureté nationale, avec l'expulsion des émigrés jusqu'à la troisième génération. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cet enfoiré fait que Mélanie ? On n'est vraiment rien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Si on tend la main pour elle La vie est tellement plus belle La vie est tellement plus belle Tout me va faire voir la flamme La visible